France Inter, bientôt 17h08, l'heure de retrouver Charline Vanhoenacker ! Je vous ai entendu Virginie Pironon dire oui avec mon accent ! Oh la moquerie ! C'est le mimétisme ! Oui, notre invité vient du Nord, alors je peux vous dire qu'on est vraiment en majorité là ! Vous venez d'où d'ailleurs Virginie Pironon ? De Lauser ! De Lauser ! Oh là 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 ! Il n'y a pas d'accent en Lauser ? Si, un petit accent. Qui serait comment par exemple ? Un petit accent du Sud ! Ah très bien ! T'intéressant, on est sur France Bleue ! C'est super France Bleue ! Là on est sur France Inter et on démarre immédiatement, c'est parti ! Bonjour Charline, bonjour Alex ! Salut Guillaume ! Il y a du café ? Il ne peut pas se faire lui-même son café ! Il ne sait pas, on ne lui a jamais appris ! Comment vous allez ce matin ? On reçoit qui ? Etienne Châtillès, l'un des meilleurs réalisateurs de comédie française ! Tu sais, c'est celui qui a fait Tanguy ! Ah oui, il vient pour Tanguy 2 ! Oui bah Tanguy, le retour ! J'aime bien le personnage de Tanguy, je trouve il est sympathique ! Il m'étonne ! Comment ? Non rien ! Bah si là, il faut peut-être lui dire ! Vas-y toi ! Tu trouves pas que tu lui ressemblerais un petit peu justement ? Euh non, pourquoi ? Bah si, t'es là tous les jours, tu vas faire ton petit reportage ! Tu reviens à midi pour qu'on te nourrisse à la cantine ! Tu fais ta petite chronique ! T'es notre Tanguy Guillaume ! Voilà ! Non mais je fais mon travail quoi, je fais rire les gens ! Non mais après toutes ces années, je sais pas s'ils rient encore beaucoup les gens ! En tout cas, nous Guillaume, là tu nous fais beaucoup moins rire ! Et on ne comprend pas pourquoi tu restes là ! Guillaume ! Bah c'est parce que je suis bien avec vous, vous êtes tellement gentil ! On a tout raté ! Il faut que tu voles de tes propres ailes Guillaume ! T'as pas un nouveau spectacle à écrire ? Bah si, mais ça sera plutôt pour l'année d'après quoi ! Quoi ?! Parce que tu comptes rester encore un an ? Ah bah oui, je suis bien avec vous moi ! Oh mon dieu Alex ! On va la voir jusqu'à la fin de nos jours ! C'est sûr ! Je t'aime Alex ! Moi aussi mon poulet ! Je t'aime Charline ! Moi aussi ! Promis ! Promis ! Bonjour la France Inter ! Nous sommes le mercredi 10 avril 2019 ! Et voilà déjà 170 jours que nous sommes sans nouvelles du Ministre de la Culture ! Si vous croisez... Si vous croisez... Comment il s'appelle encore ? Si, c'est Francky Vincent ! Si vous croisez Franck Riester ! Ah oui Franck Riester ! Signalez-le ! Afin de nous apporter une preuve de vie ! Merci ! Et voici les trois informations qui vont nous faire passer le temps ! La façon dont on vieillit évolue d'une génération à l'autre ! Et aujourd'hui, les quinques ados constituent une catégorie sociologique ! La contraction de quinca et d'ados, c'est avoir 50 ans, assumer son âge mais en profiter à donf ! Te dire nous on est plus jeune, on est plus con ! J'ai bien peur qu'on finisse encore plus vieux et encore plus con ! Depuis l'affaire Weinstein et la révolution MeToo, les scènes de sexe au cinéma américains se préparent avec une coordinatrice d'intimité, c'est un nouveau métier et un principe de précaution ! Attention ce film risque de provoquer en vous le désir et c'est tout à fait normal, alors je dis c'est parti, top générique ! Un institut de sondage a demandé aux français s'il se trouvait drôle, 7 personnes sur 10 ont répondu oui et davantage d'hommes que de femmes se trouvent rigolos ! Non 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 pas du tout, c'était de l'humour ! Personne ne rire ! Oui mais c'est parce que c'était mal dosé ! Attention à la transition ! Avec lui c'est un tiers d'actu, un tiers de blague, un tiers de brève ! C'est cela oui ! Seule la dose est poison Alex Vizorek ! Un cocktail fantastique que je sais que vous l'appréciez ! Au temps de la table belle équipe ! Belle équipe aujourd'hui dans un film de notre invité, Valérie Lemercier est blanche et raciste et un jour elle se réveille noire ! Donc je serai vous, je ne nous détesterai pas ! Car vous pourriez vous réveiller blanche un matin et on ne vous le souhaite pas ! Rukyata Ouedraogou ! Bonsoir Alexandre ! De quoi on va parler ? On va parler de cheveux des apres ! Attention, ça n'a rien à voir ! Je ne vais pas amener l'équipe au concours ! Cette tradicte sera sous-titrée ! Très bien ! Elle est nue en deux cheveux ! Dites-vous que si la vie est un long fleuve tranquille, c'est parce que vous ne l'avez jamais croisé sur un marché parisien ! L'empêcheur de voguer en rond, Guillaume Meurice ! C'est moi, c'est moi bonjour à tous ! Je vais tenter de sauver Carlos Ghosn aujourd'hui, évidemment ! Et j'ai monté, je vous signale, un comité de soutien ! Et on roule en Renault ! Allez hop là ! Oh bim ! Laguna Power ! Et enfin à 17h40, si le bonheur est dans le pré, le malheur est sur l'eau et sous forme de croisière ! De Thomas Croisière ! Moi je fais partie des 7 Français sur 10 qui se trouvent vraiment très drôles ! Et qui se sentent parfois très seuls ! Et qui vont parler de l'invité s'il ne me le trompe pas ! Bien évidemment, et de son film ! Qui va faire monter le son ? Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes ! Vous êtes... Chatiliès Etienne ! C'est lui-même ! C'est lui ! C'est lui ! C'est lui, c'est lui ! On dit donc ! On c'est pas vrai ! On c'est lui ! Je reconnais ! On est tiraillé entre le renouvellement et j'imagine aussi conserver des choses pour pas décevoir ceux qui attendent la suite peut-être ! Est-ce que vous avez réussi à vous affranchir de ce tiraillement ? D'une forme de conservatisme ou pas ? Oui, je me suis désaffranchi du tiraillement ! Ouais, c'est-à-dire que... On va pas non plus faire Tanguy au Tibet, Tanguy machin et tout, donc on a un ADN extrêmement précis, qui est un personnage, un enfoiré, qui aimerait plus au monde que de rester chez ses parents et qui provoque une certaine agressivité de la part de ses mêmes parents. Mais non, moi j'ai complètement oublié tout ça. J'ai travaillé entre un joie et bonheur. Vous avez oublié tout ça, mais ça veut dire... Par exemple, le spectateur, vous nous conseillez de regarder Tanguy Le Retour en ayant oublié le 1, ou en l'ayant conservé à l'image ? Non, il n'est pas nécessaire d'oublier le 1, il n'est pas nécessaire d'avoir vu le 1 non plus. D'ailleurs, là, Tanguy Le Retour, c'est un vrai film d'horreur, il ne faut pas avoir peur de le dire. En tous les cas, c'est une horreur pour les parents. Et le spectateur, il vient... Ça se passe comme ça chez nous aussi, comme chez eux. C'est un retour d'Asie, donc Tanguy revient dans le nid car sa femme l'a quitté, et il revient avec sa fille s'installer chez ses parents. Toujours Sabine Azema et bien sûr André Dussoli avec Éric Berger et Émilie Yilikang. Vous dites que c'est un enfoiré. On n'a pas l'impression quand vous le filmez, quand vous racontez sa vie, que vous le considérez comme tel ? Si, moi je trouve que c'est un... Il a une pathologie, il y a quelque chose qui n'est pas bien réglé. Ce qui est drôle, c'est que Tanguy est devenu l'emblème d'une génération, alors qu'il n'en a aucun des symptômes. Si les jeunes restent chez leurs parents, c'est parce qu'ils n'ont pas de pognon. Tanguy, il a du pognon, donc il a un autre problème. C'est un psychopathe. Mais c'est plus un psychopathe qu'un enfoiré parce qu'il n'est pas méchant lui. En plus, il est content d'être là. Il trouverait normal que ses parents l'aiment. Mais ses parents l'aiment. Mais... C'est pas toujours clair clair. Non, non, mais je pense que de toute façon, ce qu'il y a à mon avis au-delà du phénomène sociétal dans le film, c'est que tous les parents du monde ont beau adorer la chair de leur chair, une minute par jour, ils ont envie de le buter. C'est plus qu'une minute par jour dans le film. Oui, mais bon, tout le monde n'a pas Tanguy à la baraque. C'est le ressort de la comédie, c'est d'additionner. Je ne dis pas un Tanguy, mais Tanguy, car cet engin-là est tout à fait particulier. Ce qui vous a le plus amusé, c'est de retrouver les personnages, je parle dans le travail d'écriture du scénario du 2, ou de transposer la situation de l'époque à le quinquagénaire d'aujourd'hui qui est Tanguy. C'est les deux, mon général. Les choses ont un peu évolué, ça bouge vite, la société. Donc, on a à la fois... Moi, ce qui m'a plu, c'est un couple qui a déjà passé pas mal d'années ensemble et qui s'aime toujours, et je trouve que c'est suffisamment rare pour... Ça fait un peu de chaleur, et puis on a l'enfoiré qui va venir interrompre tout ça assez rapidement, alors qu'il se suffisait à eux-mêmes. Et voilà. Et vous avez toujours été champion pour faire des personnages qu'on retient, que ce soit la vie est en fleuve tranquille, Tati Daniel, le bonheur est dans le pré, on a envie de les revoir à chaque fois. Qu'est-ce qui a fait que cette fois-ci, vous avez envie de nous les remettre sur scène ? Parce que je pense qu'il y avait une personnalité tout à fait spéciale avec Tanguy, et en plus, il y a quand même 17 ans qui ont passé, donc c'est pas une suite commerçante. Je sais, on va me regarder en disant... Allez, à vous, à vous, à vous ! Le crédit d'Averranda, il faut le rembourser, tiens ! Vous avez vu l'intérêt que j'avais à suivre la bourse, donc il n'y a pas de problème de pognon. Et... Non, non, c'est justement le temps à passer, et j'y serais pas allé si j'avais pas trouvé quelque chose qui m'intéressait vraiment. C'est quoi ce quelque chose ? Ce quelque chose, c'est justement retrouver ces deux pôles, les parents, le fiston, et puis notre ami Tanguy, maintenant, il est papa aussi, il a une fille de 16 ans, donc ça fait un personnage de plus à torturer pour les parents. Vous avez envisagé différentes pistes avant de vous... Non, j'étais direct dans celle-là. Je vois quand les gens travaillent aujourd'hui sur les putains d'ordi, ils te présentent pas une idée, ils en présentent 40, mais il y en a 39 de mauvaises, ils font pas de sélection. Moi, j'étais tout de suite à celle que je croyais bonne. Et 17 ans après, les acteurs ont retrouvé des réflexes ? Est-ce qu'il y a des étapes que vous avez pu brûler dans la préparation ? Parce que c'est comme le vélo ? Et le tricot ? Euh... Ouais, mais chaque... Même si c'est une suite, chaque film, on repart à zéro. Là, on connaît les personnages. Mais enfin, c'est pas parce que t'as mis la flèche dans la cible une fois qu'elle va y arriver à tous les coups. Donc non, tu repars à zéro. Il se trouve qu'on se connaît bien, qu'on se respecte, qu'on s'apprécie, et qu'on était fait pour travailler ensemble. Donc, on a moins à causer ensemble. Mais c'est une recherche simultanée de part et d'autre de la caméra, entre les acteurs et moi, pour aller vers là où on a envie d'aller. C'est une complicité. Je ne suis pas tout seul, ils ne sont pas tout seuls. Vous portez un regard très sévère sur la génération des baby-boomers dont vous faites partie. Parce que, pour moi, l'enfoiré, c'est pas Tanguy, c'est un malade. En revanche, ses parents sont des enfoirés avec lui. Ils sont d'une très grande dureté. C'est-à-dire, venez pas me déranger. Après moi, le déluge. Notre vie est bien réglée. Tout va bien, sauf la prostate et l'arthrose. Ce sont eux, cette génération de baby-boomers, qui posent question dans votre film. Je ne crois pas. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, capitaine. Non, je veux dire, par là, le petit arrive, il est absolument déconfit, et ils sont très très touchés par ce qui arrive à leur petit. Donc, avant de redevenir des parents affreux, ils sont exemplaires. Mais vous dites ça parce que vous n'avez pas Tanguy à la baraque. Non, je dis ça parce que j'ai 44 ans comme Tanguy dans le film et que j'étais le week-end dernier chez ma mère. Ben oui, mais elle a été gentille. Elle, oui, son nouveau mari, un peu moins. Ah, mais ça, on ne va pas rentrer là-dedans. C'est important, elle nous écoute. Courage madame, courage. Etienne Châtilliez est en notre compagnie. Tanguy, le retour ? Que vous donnez votre compagnie dans quelque chose que 15 ans ? 되�...? Qui sont une еde similitude, qui sont des enfants de ImportMère. Allez. H cher que t'une, je commence à prendre le dépôt. Sous-titrage ST' 501 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 C'est possible Moi ça m'irisse le poil sur la tête Parce qu'on a la même coiffure Comme l'a finement noté quelqu'un sur Twitter C'est bête à la même coiffure que Rutiata Et franchement les amis Quand vous me voyez assise à côté de vous Avec ma touffe, vous avez l'impression d'être vraiment ridiculisée ? Euh... Ah bah merci vous Merci Alors j'ai envie de dire à Cibette Bon courage ma soeur De toute façon Dès que tu devines une personne publique avec des opinions assumées Tu es attaqué par tous ceux qui ont une opinion opposée Et en plus si tu es une femme Tu es attaqué par des misogynes Et en plus si tu es noire Tu n'échappes pas aux racistes Et toi en plus tu es porte-parole de ce gouvernement Ah ça ne facilite pas les choses Mais de toute façon On ne peut pas échapper à la médisance des gens Il y en a un même qui a écrit Pourvu que ces frais de coiffure ne soient pas remboursés Car ça doit coûter un pognon de dingue Mon amie Elle est payée avec l'argent public C'est comme moi je suis payée Par une radio de service public Donc désolé mon gars Mais ces factures de dingue sont payées avec tes impôts Alors une fois un type presque chauve m'a dit Si je vous avais à la maison Je pourrais nettoyer les toiles d'araignée au plafond Encore un qui prend la ferme pour des ustensules de clénage Bon à chacun c'est fantasme Mais vous me direz Sur ce coup là Je vous avoue que j'avais très très envie de lui répondre Et vous Si on décapsule votre crâne d'oeuf là A l'intérieur C'est cru, c'est dur ou c'est mollet Mais en fait je n'ai rien dit Car Merci papa Merci maman J'ai reçu une bonne éducation Et c'est là que je voudrais remercier mes parents De m'avoir donné ce nom Wendengunda Qui signifie amourer Sous la protection du tout puissant Parce que je peux vous dire Que pour une femme noire En France ici Avec des cheveux crepus comme les mien Ou avec un job pourri De porte-parole de Jupiter comme Sibeth La protection du tout puissant C'est vraiment le minimum requis Accroche-toi Sibeth C'était Rukyata Wedrago Porte-parole de par Jupiter Merci Rukyata On peut vous retrouver à Elbeuf En Normandie C'est très bientôt Le 26 avril Vous jouez votre spectacle Je demande la route Ce qui signifie Est-ce que je peux y aller ? C'est une forme de politesse Pour dire est-ce que je peux me casser quoi On va dire ça en plus Restez Restez en plus Il y a Mélissa Laveau Tolalito sur France Inter Programmation musicale Joubacar En plus il y a Etienne Châtilliez Thomas Croisière Va nous en parler Dans quelques instants Vous êtes sur France Inter Moi 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 Loulou Oui Moi Fais Sous-titrage ST' 501 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 On va se retrouver demain, bien surtout. Si on vous laisse le mot de la fin, Étienne Châtilliez. Il n'y a qu'un truc qui m'intéresse, c'est la planète. On est sur une boule qui tourne dans le noir, qu'on l'a foutue en l'air et que tout le monde en branle. Mais alors, qu'est-ce que vous proposez comme président du monde ? Vous. Oui, c'est ça.